Hello la familia ! Comment est-ce pas ? Bon, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors autant le make-up, j'en ai vraiment rien à cirer comme vous le savez, autant les cheveux, c'est vraiment, 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 vraiment important. Depuis que je suis gamine, j'ai eu un million de coupes, un million de coupes, des tissages, des tresses africaines, des perruques, des rousses, des blondes. Alors j'ai jamais été brune de ma vie. Si une fois, par erreur, j'ai fait brune et je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Mais bon bref, aujourd'hui vous parlez de comment en fait récupérer ses cheveux après un défrisage et de comment en fait faire en sorte que tes cheveux poussent double voire triple de volume comme tu peux le constater. Je sais pas si vous vous souvenez mais donc là on est en 2022, ok ? Donc Eden est née en 2020. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que durant ma grossesse, alors évidemment moi comme vous le savez ça a été une catastrophe interplanétaire puisqu'en fait j'ai eu tout en fait, j'ai eu tout ce qu'il fallait pas avoir en fait mais bon bref. Donc en termes de mes cheveux, normalement on te dirait oui tes cheveux sont magnifiques, machin. Alors moi ça a été un désastre monumental interplanétaire, intersidéral. ça a bousillé. La grossesse a bousillé mes cheveux, voilà parlons correctement, voilà appelons un chat un chat. Ça a bousillé pour ne pas dire de gros mots, ça a mouillé mes cheveux. À la suite de ça, souviens-toi, j'avais fait un défrisage parce qu'en fait j'étais désespérée. J'étais désespérée. En fait mes cheveux ne ressemblaient plus à rien, ils étaient secs. Alors effectivement de faire un défrisage c'est pas forcément une bonne idée quand ils sont secs mais voilà c'est la seule alternative que j'ai trouvée à ce moment-là. Puis en plus c'était au moment du Covid je me souviens. Puisque je l'ai fait évidemment pas pendant l'enceinte, je l'ai fait après avoir accouché. Donc peut-être dans le mois, le premier mois où j'ai accouché j'ai dû faire le défrisage. Donc il n'y avait plus de quoi faire, il n'y avait plus rien. Donc bon, t'as compris, dans un moment de désespoir j'ai fait un défrisage. Bon, tu sais que quand tu as le cheveu bouclé, quand tu fais un défrisage, tu peux dire bye bye. Tu vois, bye bye waves, bye bye à tes boucles. Ciao, merci, au revoir. Eux ils vont te dire on te déteste. Tu vois tu vas leur dire ouais mais franchement vous êtes relou les gars. Et voilà, donc j'ai réfléchi, je me suis dit bon, là il est temps de prendre des décisions. Donc couper c'est mort, c'est mort. Je ne vais pas encore me retaper, me couper encore les cheveux. Non, moi je les veux longs. Là, moi mon idéal ça serait vraiment de les avoir au niveau de la poitrine. Ça serait l'idéal, enfin en tout cas de ce qu'il en reste. Après avoir allaité pendant 10 mois. Pas en tête. Donc je disais, voilà. Donc en fait, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Donc j'ai regardé plein de tutos, comment rattraper ses cheveux, apprendre des frisages. Devine quoi ? Je n'ai rien trouvé. Donc je me suis dit écoute, je vais la faire à ma sauce. Je vais écouter mon feeling, je vais écouter mon power, mon instinct, mon instinct. Tu vois, for hair. Tu vois, parce que j'ai un instinct pour les cheveux. Donc je me suis dit, je vais m'écouter. Bon. J'ai décidé de réaliser des coiffures protectrices. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est très simple. Ce sont en fait des coiffures où tu ne touches quasiment pas à tes cheveux. Et qui n'abîment grosso modo, normalement pas tes cheveux. Voilà, c'est-à-dire que tu ne commences pas à faire des trucs. Alors les brushings, on arrête. Voilà, évidemment, moi je n'en fais jamais quasiment. Ça fait très longtemps. D'ailleurs, je ne lise plus mes cheveux. Ça fait deux ans que je ne lise plus mes cheveux. Franchement, ça fait un moment que je n'ai pas touché au fer à lisser. Ce n'était pas il y a deux ans. Toutes les fois que j'ai les cheveux raides, comme vous avez pu voir sur Instagram, c'est vraiment parce que je sortais, je ne sais quoi faire. Mais de moi-même, non. Déjà, ça me saoule. Et deuxièmement, ça me saoule. Donc on arrête. Voilà, on arrête. On arrête. Évidemment, on essaie d'arrêter les colorations. Enfin vraiment, en fait, tout ce qui abîme tes cheveux, tu arrêtes. D'accord ? Donc moi, j'avais acheté des perruques sur Chine, comme vous le savez. J'ai acheté d'autres perruques aussi. Bref. J'ai acheté aussi un... Tu sais, le Headburn. Tu sais, c'est le chouchou synthétique qui te permet de faire un beau chignon en plastique où tu rends tes cheveux à l'intérieur. Ça te permet de faire un beau chignon. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi des faux cheveux. Des faux cheveux que tu achètes chez l'Africain. Mais ça, bon. Voilà. Des coiffures protectrices. Donc, j'ai utilisé tous les jours. Todas las dias. Bon, je sais. Je parle un petit... Un poquito. Un poquito espanol, pero... Des fois, je me dis, tu vois... Je dois faire des erreurs, forcément. Donc je sais pas si je suis en train d'utiliser todas las dias ou todos las dias. Mais en mon avis, c'est todas las dias. Mais bon, bah... En vrai. J'ai utilisé deux produits tous les jours. Non-stop. 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 Tu sais, j'en ai testé des produits dans ma vie. J'en ai testé des produits dans ma vie. Des marques, des pains marques, des trucs de fournisseurs que seuls les coiffeurs peuvent avoir. J'ai mis tous les jours, todas las dias, j'ai mis de l'huile de ricin biologique. Fortifiant cheveux et ongles. Je crois que je l'ai acheté. Alors, c'est du laboratoire du Ocegala. De toute façon, je vous en verrai. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Je crois sincèrement... Je crois que je l'ai acheté en pharmacie. Pour ne pas te cacher. Tous les jours. Donc, ça veut dire que, écoutez-moi bien, le matin et le soir, tu mets un petit peu... Parce que tu sais que c'est gras, donc c'est très difficile. Enfin, c'est à la fois gras et sec. Donc, c'est un peu difficile à... C'est un peu rêche, voilà. C'est un peu rêche, donc c'est un peu difficile à appliquer. Mais voilà, t'essayes de masser. Racine, 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 racine. Ensuite, il y a tous les jours de l'huile dans les cheveux. Tous les jours, j'avais de l'huile dans les cheveux. Donc, l'huile de moutarde biologique, stimulante. Donc, ça, ça fortifie et ça fait pousser le cheveu. J'ai même testé les cures, là, de... J'allais dire de bonbons, là. Mais ça ne sert à rien. Mais bon, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est vraiment... Là, ça, ça m'a sauvé la vie. Et c'est pas fini. Ça, ça m'a sauvé la vie. Donc, voilà. De l'huile de moutarde, en fait, ça stimule ton cuir chevelu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se dit... Voilà, peut-être que ça wake up. Ça wake up ton cheveu. Donc, ça, sur les racines également et sur toute la longueur. Toute la longueur. Toute la longueur. Et tu peux rajouter aussi de l'huile d'argan. Voilà, de l'huile d'argan. Donc, les trois, pour moi, c'est le top. D'accord ? Huile de ricin, huile de moutarde, huile d'argan, matin et soir. 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 Et tu masses. Et tu masses. Et tu masses. Matin et soir. Matin et soir. Mais je ne rigole pas. J'ai fait ça pendant deux ans. D'accord ? J'ai fait ça pendant deux ans. Est-ce que tu vois mon cheveu là ? Je ne sais pas si tu te souviens comment il était avant. Je crois que tu as oublié. Bref. J'ai arrêté les shampoings. D'accord ? J'ai arrêté les shampoings après. On va en parler. Là, évidemment, j'ai utilisé des shampoings. Qu'est-ce que j'ai... Mais, tu sais, je vais te dire. J'aurais beau te donner des trucs. Pour moi, c'est vraiment de la mierda, des mierda, des mierda. C'est... Bon, voilà. Pour moi, c'est... Bon. Grâce à ça. Grâce à ça. Et aux coiffures protectrices. Alors, je ne touchais plus mes cheveux. Et je ne sais pas si tu te rends compte. Mais, en fait, ils ont triplé de volume. En sachant que la photo que je te montre, c'était moi. Donc, il y a deux ans, les cheveux raides. D'accord ? Donc, raides, il m'arrivait aux oreilles. Donc là, si je tire. D'accord ? Donc là, il ne sera pas totalement raide, raide. D'accord ? Là, si je tire mon cheveu, j'arrive au-dessus, presque, de ma poitrine. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord ? Donc, en fait, ils ont... Là, ils sont bouclés. Donc, c'est quand ils bouclent, ils remontent un petit peu. Mais on va en reparler de ça aussi. Parce que moi, ils ne sont pas tellement bouclés. Mais bon, bref. Tu vois, ouais. Ils arrivent quasiment au-dessus de la poitrine. D'accord ? Donc, j'ai triplé mes cheveux, en fait, bouclés. Alors... Donc, ça veut dire que... Là, moi, je te montre la photo. Du coup, il y a deux ans, je te verrai. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore plus courts, évidemment, bouclés. Comme ils bouclaient plus. Ok. Je les ai récupérés, sans te mentir, je dirais cet été. Cet été, j'ai senti que... Mais bizarrement, je te jure. Parce que, tu sais, on te dit, ouais, des frisages. Du coup, les racines, elles ne vont plus boucler. Et bien, j'ai un faux. 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 J'ai retrouvé mes boucles. D'ailleurs, je vais te mettre une photo que j'ai en tête, là. Je vais te mettre une photo. Donc, j'ai retrouvé mes boucles. D'accord ? J'ai retrouvé mes boucles. Sauf que, cet été, j'ai fait la découverte d'un produit, les gars, révolutionnaire. Alors, ça, c'est ok. Par contre, Dorissa, Moutarde et tout, ça, j'ai dit, c'est ok. Donc, perruques, chignons. Mais tu sais, les gros chignons, là. Les faux chignons synthétiques, là, machin. Tresse. Voilà. Stop. Mais quand je dis tresse, c'est une ou deux, pas plus. C'est pas genre, tu fais des tresses chez l'Africain. C'est vraiment coiffure de repos, de repos, de repos. Quand je suis allée à Lanzarote avec mon amour et l'amour de ma vie, donc, Eden, on était à Lidl, en train de faire des courses. Quand, soudain, je vois un produit, je me suis dit, bon, tu sais, moi, je me dis, allez, on va tester, parce que, du coup, j'avais aucun produit sur moi. On va tester. Et j'ai découvert un produit Miraculous. Désolé, j'avais plus de batterie. Bon. Je me dis, je vais tester. Tu connais, parce qu'en plus, tu sais que quand tu pars, il faut pas prendre de machin sur toi, plus de temps liquide. Alors, je t'explique. Et quand t'as les cheveux bouclés, alors, autant te dire, moi et mon fils, on bouffe des masques à foison, mon cas, pour les nœuds, évidemment. Donc, autant te dire, je me dis, bon, laisse tomber, j'achèterai un truc là-bas. Je suis tombée sur une perle. Je suis persuadée que vous, il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà. Comment te dire ? Ça, je ne pars plus nulle part. Je répète, je ne pars plus nulle part sans ça. Il s'agit de Fructis Hair Food. Alors, il y en a beaucoup. Il y a papaya, il y a banane, et je ne sais plus quoi. D'ailleurs, j'ai fait les trois pour moi. Honnêtement, je ne vois pas trop la différence. Mais bon, ça, c'est personnel. En fait, c'est un masque, mais ce n'est pas seulement un masque. Ce n'est pas qu'un masque. Donc, c'est un masque qui serait à 90% d'origine naturelle. Sin aclarado. Donc, a priori, en plus. Non, mais si je l'ai acheté en Espagne, je suis con. Je l'avais acheté en Espagne. Donc, voilà. Il est composé à 98% de produits naturels. Il n'y a pas de silicone. Il serait vegan. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Testé dermatologiquement. Voilà, avec des particularités végétales. Tout ça. Et alors, si tu veux, tu peux t'en servir comme masque, du coup, sous la douche. Mais tu peux aussi t'en servir comme crème coiffante. Alors, déjà, ça sent une odeur. Écoute-moi bien. Et ça fait des boucles. C'est ce que je mets tout le temps à mon fils. C'est-à-dire dans le bain et en dehors du bain. Et c'est ce que je mets aussi tout le temps sur mes cheveux. Dans le bain et en dehors du bain. Ça fait des boucles à Eden. C'est indescriptible. Je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais connu un produit qui était aussi parfait de ma vie. C'est-à-dire qu'à la fois... Tu sais, quand tu as les cheveux bouclés, déjà tu as les cheveux secs de base. Donc, à la fois, ça ne les rend pas secs. À la fois, ça ne les rend pas cartonneux. Parce qu'il y a tellement de produits pour les cheveux bouclés qui rendent les cheveux... Les boucles carton. On dirait du carton. Ça laisse le cheveu souple, brillant. La boucle, elle est tellement bien faite. Oh my God. Et Dieu sait combien de gens m'arrêtent dans la rue en me disant « Waouh, les cheveux de votre fils sont magnifiques. » I know, I know. It's mine. Before. Before, it's mine. Tu vois, je te jure, dans la rue, tout le monde me dit « Putain, elle a des cheveux. » Non, 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 non. Eden, il a des cheveux, mais juste magnifique. Magnifique. Bref, il a des cheveux longs, bouclés. Bref, il est trop bon. Le lume est bon. Bref. Et non, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Donc, j'ai récupéré mes cheveux cet été dernier. Ils étaient encore un petit peu fatigués. Mais à force de travail, j'ai pu récupérer mes boucles. Ils étaient en bonne santé. Donc, du coup, j'ai continué mes couleurs blondes, etc. Et là, je me suis... Alors, c'était pas des décos que je faisais, moi. C'était, en fait, des couleurs éclaircissantes. Ce qui est moins machin. Donc là, je me suis projetée dans l'avenir, dans 4 mois. Je me suis dit, bon, en fait, je t'explique. Déjà, j'aurais très peu les cheveux lâchés, puisqu'en fait, là-bas, il fait très, très chaud. C'est-à-dire que même si, encore une fois, il fait 20 ou 25, ben là, quand on est parti, il faisait quoi ? Il faisait 18 ou 16 ou, tu vois ? On s'est quand même baigné dans la piscine. Le ressenti, en fait, il faut vraiment rajouter... Il faut vraiment rajouter, bien, 7, 8 degrés faciles, tu vois ? Moi, je me souviens que l'année dernière, quand je suis partie, souvenez-vous, dans mes anciennes vidéos, le matin, déjà, je transpirais, d'accord ? Donc, déjà, les cheveux lâchés, on arrête. Déjà, l'été, en tout cas, enfin, l'été, parce que là-bas, c'est quand même souvent l'été, mais bon, bref. Donc, je me suis dit, attends, est-ce que, Nass, tu te projettes dans 4 mois, tous les mois, à aller chez le coiffeur, faire ta décoloration, enfin, ta couleur éclaircissante avec des salons que tu ne connais pas, en claquant à chaque fois, donc 60, 70 euros de budget, 9, non N-O-N. Et en plus, il y a un truc que je déteste, si tu veux, quand t'es... Alors, moi, je suis pas brune, mais je suis châtain, mais je déteste un truc, si tu veux, quand t'es... Tu sais, le blond platine, c'est vraiment les repousses, là. My God, I hate it so much, I hate it so much. En fait, ça me fait trop penser... Il vaut mieux que je me taise. Il vaut mieux que je me taise. Non, mais je te jure, le pire, c'est que, je sais pas si tu vois, mais à une époque, dans la télé-réalité, il y avait tellement ça. Non, mais le pire, c'était... Elles étaient blondes platines avec carrément les mèches, là. Les mèches qu'on voyait, tu sais, les mèches à l'ancienne, c'est-à-dire les mèches... Une mèche par mèche, là, chez le coiffeur, qui coûtait super cher à l'époque. Les racines noires, là, noires, avec leur... Tu sais, leur... C'était quoi, déjà ? Leur couette, machin, on voyait... On voyait, tu sais, même les bouts, là, des racines, là, des mèches rajoutées. Oh my God, ça fait vraiment, genre... Tu vois, genre... Je peux pas le dire. Je peux pas le dire, le mot, mais je crois que vous avez compris, ça fait vraiment, genre, tu sais, pas cher dans la rue, tu vois, sur le trottoir, là. Et moi aussi. En fait, moi, quand je me suis regardée il y a deux semaines, je me suis dit, mais vraiment, on dirait une... On dirait une prostituée sur le trottoir bas de gamme. J'ai dit, non, mais là, faut arrêter. Faut arrêter, faut revenir au naturel, faut arrêter. Donc, en plus, moi, j'ai vraiment les cheveux, tu vois... Je sais pas si tu vas le voir, mais j'ai vraiment les cheveux, qui blondissent au soleil, en plus, naturellement. Donc, je suis pas brune, encore une fois. Donc, j'ai dit, non, non, faut arrêter. Donc, déjà, il y a ça. Donc, ma coiffeuse, en fait, a toujours été honnête avec moi. D'accord ? Et donc, déjà, ils se sont très calés en technique. Ils sont très... Et en plus, pour l'anecdote... Je pense qu'elle regarde mes vidéos. Pour l'anecdote, en fait, leur nièce, en fait, c'est la femme de Vincent Cassel. Voilà, donc, Tina. Parenthèse fermée. Donc, du coup, elle a toujours été honnête avec moi. Et même des fois, elle m'a refusé. Elle m'a dit, non, mais là, je te prends pas, parce que si je fais un truc à tes cheveux, tu peux dire au revoir. Donc, elle m'a dit, je te refuse. Carrément, elle m'a refusé comme dans une boîte de nuit, tu vois. Donc là, elle m'a dit, franchement, tes cheveux sont en bonne santé. Ils ont poussé de ouf. Elle m'a dit, c'est un truc de fou. Et elle a quand même validé le travail que j'ai effectué, tu vois, pendant deux ans. Et heureusement que c'est le confinement, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu le temps de faire ça, tu vois, ce que je veux dire. Et de pas trop, genre, sortir pour, tu vois, je veux dire. Voilà, j'ai eu le temps vraiment de m'occuper de mes cheveux pendant deux ans et de rattraper la merde que c'était là à cause de la grossesse. Et vraiment de tous les conneries que j'ai faits avant, évidemment. Mais souviens-toi qu'avant la grossesse, mes cheveux étaient vraiment en bonne santé quand j'étais en Corse et tout. Ils avaient grave poussé, je ne sais pas si tu te souviens. Et la grossesse, là, non, j'étais là, non, je ne veux pas retourner en arrière. J'étais obligée de les couper parce que j'étais dégoûtée alors qu'ils avaient poussé de ouf. Et bon, bref, ce n'est pas grave, j'ai rattrapé. Et donc, en fait, ils m'ont refait ma couleur naturelle, d'accord, qui est un châtain, tout simplement, que vous voyez là. Et autre chose que je me suis posée comme question, c'est qu'en fait, alors, autant, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tes boucles, elles sont magnifiques, tu as de trop beaux cheveux, machin, tout ça, c'est cool. » Mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit déjà, moi, ce n'est pas mon style, en fait. Moi, ce n'est pas mon style, ça ne me correspond pas. Chez ma personnalité, ça ne me correspond pas du tout. Alors, je n'aime pas les cheveux raides parce qu'on dirait un balai à chiottes, tu vois. On dirait comme dans les dessins animés où tu te prends un solo sur la gueule et du coup, tu es là comme un chien mouillé ou un chat, tu sais, comme les chats, quand ils ont de longs poils, ils sont tous mouillés, mais c'est pareil. Donc, non, non, c'est raide, raide, je trouve que ça ne va pas non plus. L'entre-deux, c'est bien un peu de volume, un peu wave, tu vois, comme là. Un peu wave, tu vois, voilà, un peu de volume, mais pas, voilà, pas. En fait, c'est surtout, moi, mon angoisse, c'est-à-dire que quand, en fait, plus tu as les cheveux longs et plus tu as les cheveux bouclés, et je pense que celles qui sont dans mon cas, plus... Alors, moi, en plus, ça, parce qu'ils ne sont pas frisés, mais le problème des cheveux bouclés, c'est que c'est un sacré entretien quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait dormir avec un tissu de soie la nuit pour ne pas abîmer tes boucles, parce que qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Ou même des oreillers et des coussins en soie pour ne pas abîmer tes boucles, parce que le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, forcément, ça frise, parce qu'en fait, tu as frotté tes boucles, donc ça fait des nœuds, donc tu as des boucles qui sont jolies, mais d'autres non, mais pour pouvoir les reboucler correctement, il faut encore les mouiller, les retravailler. Attends, il faut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, avant, je n'avais pas le temps pour ça, mais aujourd'hui, je l'ai encore moins. Moi, je n'ai pas le temps de me maquiller pendant 3 heures le matin. En fait, je préfère consacrer ma journée à autre chose. Tu vois ce que je veux dire, ce temps-là, à autre chose ? C'est comme le maquillage. Le maquillage, des fois, je me force mes jambes, pour moi, c'est vraiment supplicieux. D'ailleurs, combien de fois, je pense que vous m'avez plus vu pas maquiller que maquiller, en vérité ? Tu vois, tellement ça me saoule. J'ai autre chose à faire. Donc, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, attends, on part dans 4 mois. Est-ce que moi, j'ai le temps au soleil dans un endroit paradisiaque ? Attention, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients partout. Il ne faut pas non plus idéaliser. On est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que j'ai le temps le matin de machin, tout ? Parce que je vais faire la belle avec mes cheveux bouclés, je vais sortir. Mais il fait 40 degrés. Est-ce que tu crois que je vais laisser mes cheveux sous 40 degrés bouclés comme ça ? Non, je vais les attacher. Donc, j'ai dit, attends, il me faut une coiffure qui me va bien dans l'organisation de mes journées et qui me correspond au niveau de ma personnalité. Donc, premièrement, je suis repartie, du coup, sur ma couleur. Mais je crois que vous ne m'avez jamais vue. Non, vous ne m'avez jamais vue avec ma vraie couleur. Vous m'avez vue, j'avais fait un roux à un moment donné. Je vais vous parler de ça, c'est il y a 4, 5, 6 ans peut-être. Mais vous ne m'avez jamais vue ma couleur naturelle sur les cheveux. Et du coup, j'ai opté pour un lissage brésilien. Voilà, pour le lissage brésilien, donc à base de kératine qui est assoupliée. Non, ce n'est pas vrai. Quand tu as les cheveux bouclés, ça me regarde la preuve. Quand tu as les cheveux bouclés et que tu fais un lissage brésilien, ça ne t'enlève pas tes boucles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, en fait, ça alourdit ton cheveux. Donc, forcément, ça assouplit tes boucles. Donc, forcément, tes boucles, elles sont plus détendues. Mais voilà. Et puis, ils sont doux, machin. Ils sont plus doux. Donc, voilà, c'est génial. Tu vois, ça peut faire l'Oreal. Tu vois. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que ma routine, en fait, tout simplement, c'est... Et là, tu vois, j'ai chaud rien qu'en. Parce que pourtant, il ne fait pas très chaud en ce moment. D'ailleurs, on a vraiment un temps de merde cette année. Bref. Là, j'ai quand même chaud. Mes cheveux me tiennent chaud, en fait. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ma routine capillaire, c'est ça. Même pour Eden, on ne met plus de shampoing. Voilà. Donc, c'est ça. C'est tout. Ça, c'est le masque dans la douche. Et ça, d'accord, c'est notre crème coiffante de tous les jours. Tous les jours, je mets ça. Tous les jours, je mets ça à Eden. Voilà. C'est tout. Il y a plus de 46 000 produits. Non, c'est fini. Il n'y a que celui-là. C'est tout. Même mon coiffure, il m'a dit, ouais, mais n'oublie pas d'acheter un truc sans sulfate pour la caractéristique. Après, il m'a dit, non, mais écoute, fais-toi confiance. Mets ce que tu veux dans tes cheveux. Il m'a dit, si tu as trouvé ton masque, mets-le. Et voilà. J'ai trouvé mon masque. Et comme je vous dis, j'ai testé la papaya, j'ai testé la banane, papaye, donc banane, machin. Pour moi, je ne vois pas de différence. Peut-être que je préfère banane, mais peut-être que c'est le premier, je ne sais pas. Mais je ne vois pas la différence pour moi. Ce n'est pas. Il y en a un qui est réparateur, l'autre qui est nourrissant, je crois. Je ne sais plus. Et donc, voilà, c'est un masque intensif, trois en un. Para cabello dañado. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, mascarilla intensiva, tres en uno. Et voilà. Et évidemment, ça, ça se vend en France. C'est juste qu'en fait, du coup, je n'avais pas pris. Évidemment, là, quand on est parti dans des ordres, je n'ai pas pris celui de France. Donc, j'ai pris. J'ai en acheté un là-bas. Et voilà. Tout ça pour dire que finalement, vraiment, c'est possible. Vraiment, j'ai dû regarder la mienne du dos, mais je n'ai pas trouvé de réponse. C'est possible de rattraper ses cheveux après un défrisage. C'est possible de tripler de volume en ayant les cheveux bouclés. Parce qu'encore une fois, plus tu as les cheveux crépus, bouclés, frisés. Et plus, en fait, ils mettent de temps à pousser. Et la preuve en est. Je n'ai jamais... Je te dis sincèrement. Je n'ai pas eu les cheveux... Vous m'avez connu, vous, les cheveux longs, il y a 5-6 ans. Enfin, raide. Il m'arrivait là. Il m'arrivait là. Mais je crois que là, je dépasse même cette longueur-là. Donc, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs depuis des années-lumière. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça m'a semblé important de partager des astuces simples. Et surtout, moi, qui ont marché pour moi. Puisque j'aurais aimé trouver ces informations-là. Donc, je me suis démerdée par moi-même. Et finalement, j'ai réussi à trouver. Donc, vous voyez, sincèrement, je ne mets plus de perruques. Ça fait un moment. Et puis, je laisse mes cheveux là, naturels, depuis un moment, en fait. Mais vous m'avez... C'est pareil. Vous m'avez rarement vu avec mes cheveux pendant un moment. Genre 100 mètres de perruques, etc. Et ça fait quelques mois que je ne mets plus de perruques. Et Dieu sait que vous me connaissez. Voilà. Moi, sans perruques, voilà. C'est quand même... Je veux dire, là, depuis qu'on se connaît, quand même. J'ai eu des périodes, voilà. Mais là... Là, je... Non. Là, pas de perruques. Parce que je ne sais pas. Je me sens bien. J'aime mes cheveux. Voilà. Tout simplement. Et puis, surtout, j'aime mes cheveux. Parce que, encore une fois, moi, mes cheveux, c'est la base. Donc, pas de cheveux, rien. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas le make-up. Moi, ce n'est pas genre pas de make-up, rien. Non, moi, ce n'est pas de cheveux. Moi, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà. Ne désespérez pas si vraiment vous avez fait n'importe quoi. Tout est possible. Tout est possible. Donc, là, attention. Là, ils sont raides parce que... En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on sort dans la 2. Du coup, moi, je les ai attachés ici. Puis, j'ai fait une tresse. Mais, ne vous inquiétez pas. Ils rebouclent vraiment. D'ailleurs, je vous aurais mis peut-être deux, trois images. Une image pour montrer vraiment que je ne mens pas et qu'ils rebouclent vraiment. Et voilà pour ça. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé pour ceux qui étaient désespérés. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé pour ceux qui veulent mettre en place une routine capillaire et qui sont désespérés. Et des fois, tu te dis, tu te dis, ouais, acheter des marques, c'est bien. Mais en fait, pas forcément. En fait, il ne faut pas oublier que... Je ne sais pas que je suis contre le côté marketing. Mais ça reste marketing, tout ça. Pour moi, ça reste marketing. Encore une fois, j'ai testé autant du Léonore Greal, je ne sais pas si tu sais, mais c'est une marque qui coûte méga cher. Qui est censée être à base de produits naturels et tout. Rien. J'ai testé du L'Oréal, du Kerastase, du tout. Là, récemment, Revlon. Non. 6 euros, les gars, 6 euros, voilà, 6 euros, nos huiles, basta. Et si jamais, donc, tu as les cheveux qui sont en bonne santé, qui ont repoussé, comme moi, tu fais, allez, deux masques par semaine. Voilà, un petit soir, tu vois, tu te fais ton masque. Le lendemain, tu les laves. Et puis, c'est tout. Voilà, tu les protèges. Tu sais, avec une chaussette ou, tu sais, un collant, là, machin, pour la tête. C'est tout, voilà. Tu ne t'embêtes pas. Ça fait toujours du bien pour les stimuler. Et puis, voilà. Donc, n'hésite pas non plus. Vraiment, j'insiste. N'hésite pas à partager, toi, ton expérience. Si toi aussi, tu es parti de loin, comme moi, que tu n'as pas renoncé, que tu t'es battu corps et herbe pour récupérer tes cheveux et que ça a fonctionné. Si vous aussi, vous avez des astuces comme ça, simples, sans dépenser des budgets mis en blanc, des produits, je ne sais pas quoi, partagez-les aussi. Si vous avez besoin de ces produits-là, si vous les connaissez aussi. Si vous avez besoin de ces produits-là, je les mets dans la barre d'informations. Si vous les connaissez, partagez votre expérience, s'il vous plaît, dans la barre d'informations aussi. Puis, voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Non, je rigole. Non, en vrai, ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir, voilà. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, jusqu'à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada